Mes chers amis, Comme Jean-Claude Auger avant moi, je m'exprime ce soir en tant que centriste avant tout, en tant qu'hérité d'un maire qui, il y a peu de temps, revendiquait pour Amiens une réelle ambition en termes de capital régional, chose qu'on a perdue aujourd'hui, que Brigitte Fourré... D'ailleurs, excusez-moi, je suis un petit peu stressé, je vais reprendre mon discours. Bref, en adhérant à l'UDI il y a quelques mois, car oui, je suis centriste, je pensais y trouver un moyen d'assumer l'héritage de Gilles de Robien, un centre qui parle aussi bien à la droite qu'à la gauche, et vous savez à quel point c'est dur d'être centriste aujourd'hui chez Brigitte Fourré, un centre qui favorise la proximité à l'oligarchie politique. Et finalement, ce que je vois, c'est un parti camouflé derrière des écharpes bleues, afin de dissimuler la guerre des égaux et qui se distribue des places sur une liste électorale qui sera par la suite gérée, nous le savons tous, par Alain Geste, l'UMP Alain Geste, la droite de la droite. Brigitte Fourré déclarait dernièrement vouloir concurrencer Londres et Bruxelles, ça a été dit. Comment ? En s'opposant à un projet de tramway que chaque grande ville possède déjà, en imposant un deuxième ramassage des ordures, ou mieux encore, à confier 80% des pouvoirs à M. le député de Corby, Alain Geste. Tout cela, dans l'honnêteté et de cohérence. En rencontrant Thierry, j'ai fait la connaissance d'un homme sérieux, disponible et honnête. Un homme qui s'est tiré le bilan d'une municipalité dont il n'était pas le chef. Un homme qui sait reconnaître ses erreurs, un homme qui entend et comprend les inquiétudes des Amiens et agit en conséquence. Et surtout, un homme qui n'a pas besoin de se cacher derrière un épouvantail pour prétendre diriger notre belle ville d'Amiens. Alors, en soutenant Thierry ce soir, me blâmera-t-on au sein de mon parti ? Peut-être demain sera-t-il socialiste ? C'est pas une mauvaise chose ! L'union des démocrates et indépendants ne serait-elle pas, justement, pas très démocratique ? Il reste aujourd'hui 4 jours, 4 jours pour se mobiliser, 4 jours pour recentrer ce scrutin sur un enjeu local et non pas une sanction nationale. 4 jours pour montrer que les Amiens noirs ne se laisseront pas duper, 4 jours pour faire d'avenir la ville qui dit oui et non pour la ville qui dit non. Je terminerai mon propos par cette citation, plus le combat est difficile, plus belle est la victoire. Merci.